bonjour donc on commence une nouvelle série où on va présenter tous les meilleurs joueurs universitaires ceux qui vont être à suivre cette saison de cfb et évidemment ceux qu'on retrouvera pour la draft 2023 donc on va commencer position par position vous le savez sur le pressé je veux pas faire long donc du coup on va pas trop développer de toute façon ça on le fera au cours de la saison que ce soit sur cette chaîne le pressé ou que ce soit avec touch dans l'actu où il y a pas mal de choses de prévu que ce soit en article et en podcast donc on y va c'est un peu un listing écoutez si vous les connaissez pas prenez des notes allez sur youtube regardez déjà des highlights et puis vous dites ben voilà ce joueur et je monte l'équipe donc je regarderai un petit peu telle équipe et tout je me ferai une idée allez c'est parti on commence dès à présent bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on s'occupe d'une position hyper importante les tackles offensifs on commence tout de suite avec un joueur très coté il s'appelle peter schorowski il nous vient de north western voilà un joueur qui est titulaire depuis deux ans dès sa saison fraîchement il a montré beaucoup de belles choses c'est un joueur vraiment excellent très mobile le souci c'est un petit peu son gabarit il est vraiment léger alors léger entre guillemets évidemment mais léger pour cette position d'ailleurs certains évoquent le fait que en nfl il sera peut-être obligé de changer de position d'aller au centre parce que voilà il a un petit peu plus ce gabarit là maintenant à voir cette année cette troisième saison parce qu'on le sait aussi ces joueurs à cet âge là ils sont de toute façon en pleine maturité ça se trouve cette année il va il va nous montrer qu'il a pris de la masse musculaire sans avoir perdu sa mobilité donc vraiment à suivre parce que sinon niveau talent peter schorowski c'est vraiment un super joueur les deux suivants oui je les couple je les mets ensemble parce que c'est vraiment le même profil c'est à dire des recrues lycéennes hyper cotées vraiment des top joueurs sortis du lycée et les deux ont choisi une top université c'est très bien le souci c'est que depuis deux ans ben du coup ils sont coincés derrière de la concurrence avec des super joueurs des gars qui ont été maintenant draftés en nfl donc ils vont avoir leur chance au niveau talent je parle de paris johnson d'ohahoe state et de broderick jones de georgia au niveau talent ces deux gars ont tout pour être vraiment les deux taquels offensifs de la draft 2023 sauf que là vraiment on utilise le conditionnel parce qu'on les a très peu vus pour l'instant ils étaient barrés avec des joueurs devant eux à eux vraiment de montrer qu'ils ont le niveau en 2022 ils auront leur chance ils seront titulaires a priori et ils sont hyper talentueux à voir paris johnson broderick jones quatrième joueur dont on parle un joueur très athlétique qui nous vient de l'université de miami c'est zion nelson 2022 est vraiment l'année décisive pour lui parce que le talent il en a on le sait mais on l'a quand même vu que par séquences jusqu'à présent pour zion nelson à voir si le changement de coaching staff à l'université de miami peut lui faire du bien c'est mario cristobal le nouvel entraîneur il vient d'oregon et à pas mal de succès avec les joueurs de l'inoffensive donc c'est vraiment maintenant à zion nelson de confirmer cinquième joueur il nous vient de l'université de baylor il s'appelle connor galvin alors connor galvin c'est un joueur très grand et qui concède très très peu de sacs déjà en 2021 il en a concédé zéro voilà les années précédentes il en a concédé quelques-uns mais relativement peu il est très très bon en protection c'est un bon athlète c'est pas un fric athlète et pas zion nelson mais c'est un bon athlète et puis il a surtout une très bonne technique que ce soit l'usage des mains que ce soit jouer bas sur ses appuis c'est quelqu'un de vraiment très fiable et lui pourrait lui et il pourrait lui aussi atterrir au premier tour de la draft évidemment avoir la saison 2022 de baylor autre candidat terner corcoran qui nous vient de nebraska c'est un petit peu le même profil que peter skoronski un peu moins bien tout de même mais le même profil pourquoi parce que c'est quelqu'un de très athlétique de très mobile mais qui manque un peu de ce gabarit là qui fait penser que en nfl il va se faire ben boule rouché par boule rouché ouais vous remarquez mon accent par des des joueurs trop costaud trop puissant donc à voir et puis même au niveau nca de ce que j'ai pu lire même s'il faudrait demander à ou contre né barrasca france mais il pourrait même passer au centre cette saison donc à suivre à suivre s'il va passer au centre là il serait un super centre à mon avis ou à voir s'il va rester sur l'extérieur et continuer à jouer en tant que tackle et voir comment il s'est débrouillé mais niveau talent turner corcoran c'est vraiment un joueur excellent lui il n'a pas de problème de gabarit s'il s'appelle robert frost il nous vient de florida state oui je sais florida state c'est pas une super assurance concernant l'état call offensif depuis ces dernières années mais celui là il est vraiment très prometteur il peut jouer à gauche il peut jouer à droite il l'a déjà fait il est costaud et athlétique il a plutôt une bonne technique une bonne vision de jeu le souci c'est qu'il va falloir qu'il reste en bonne santé s'il reste en bonne santé il devrait faire une bonne saison 2022 et vous entendrez parler de lui lors du draft process on va parler désormais d'une montagne une montagne il s'appelle dawan jones il nous vient d'ohaio state voilà c'est une montagne c'est un petit peu le train de bronze du niveau nca il est grand il est massif et bouge quand même relativement bien vous le verrez avec ohaio state il joue à droite paris johnson dont on a parlé tout à l'heure sera gauche et lui à droite il est quasiment infranchissable ensuite bien évidemment il faudra voir un petit peu ce que ça donne lors du procès c'est notamment lors des tests d'agilité puisque évidemment avec ce gabarit là ça sera pas forcément le plus athlétique de tous mais c'est un très bon joueur avec une bonne technique et puis ce gabarit là waouh c'est vraiment impressionnant dawan jones c'est désormais le tour de jackson kirkland qui nous vient de l'université de washington jackson kirkland en 2021 c'était un nom très chaud il était très coté pour la draft et puis est arrivé le match contre michigan et là il s'est fait démolir par edan hudkinson alors vous me direz c'est pas le seul à avoir morflé face à hudkinson en 2021 mais il a tellement pris cher évidemment je suis pas dans les petits secrets je sais pas si c'est pour ça qu'il a décidé de revenir à l'université mais en tout cas à partir de ce moment là sa cote a énormément chuté je pense qu'il a bien fait de retourner à l'université histoire de peaufiner son jeu et histoire aussi de refaire sa cote parce que là sinon il était passé d'un possible choix du premier tour à un choix de cinquième franchement il s'était fait détruire un petit peu la même histoire que pour nicolas petit frère qui d'un coup a été drafté au troisième tour alors qu'il était prévu top 20 mais ceci dit jackson kirkland c'est quand même un bon joueur il a ce qu'il faut pour réussir avec une bonne saison en 2022 avec washington il pourrait à nouveau refaire remonter sa cote et être un bon pari dans le top 50 de la draft michigan justement il ya un tackle plutôt intéressant il s'appelle ryan hayes c'est un ancien titan donc du coup vous l'avez compris il est très athlétique il a de l'expérience à gauche l'expérience à droite il sera le tackle gauche cette saison ça peut être très prometteur et du coup lui c'est vraiment aussi un joueur à surveiller ryan hayes prend la direction de l'oklahoma avec leurs deux taquels offensifs le premier qui va jouer à gauche c'est anton harrison anton harrison voilà un joueur très athlétique très mobile qui va devoir s'étoffer un petit peu parce que sinon lui aussi peut se faire bouger mais sinon il a vraiment le profil parfait du protecteur à droite c'est wania maurice quelqu'un qui avait commencé son cursus à tennessee puis il a demandé un transfert à oklahoma écoutez c'est un joueur très talentueux mais pour l'instant il n'y a pas encore tout qui a cliqué dans son jeu mais c'est un joueur très intéressant il peut jouer des deux côtés donc là il jouera à droite cette année il a déjà joué à gauche par le passé wania maurice s'il se développe notamment techniquement ça peut être un très bon prospect lui aussi dernier joueur que l'on évoque aujourd'hui il s'appelle jordan mcfaden il joue à clemson c'est le tackle gauche c'est un très bon tackle gauche avec le je dis bien avec clemson parce que pour la nfl il manque quand même de taille d'envergure donc du coup ça paraît compliqué oui il ya parfois des exceptions on peut penser par exemple à kelvin bacham qui fait plutôt une bonne carrière en nfl après de passer par les jets il aujourd'hui au cardinals il s'est pas un monstre de nfl mais bon le gars il est quand même titulaire depuis quoi depuis six ans en nfl kelvin bacham donc pourquoi pas peut-être que jordan mcfaden restera en position de tackle à nfl mais en tout cas déjà pour le niveau nca et pas n'importe quel niveau on parle quand même de clemson c'est vraiment un joueur à surveiller il est très très bon notamment en protection voilà il ya encore d'autres tackle offensif n'hésitez pas à parler de celui que j'ai pas mentionné aujourd'hui il ya évidemment aussi des underclassmen des joueurs qui seront pas disponibles pour la draft 2023 avec beaucoup de talent je veux dire vous avez du nolan rucci à Wisconsin vous avez du jc latam à alabama à marius mims le golgoth de georgia est ce qu'il va pouvoir s'imposer ou est ce que ça fera comme pour lui comme pour broderick jones il va devoir attendre dans la rotation mais à marius mims c'est vraiment un monstre et à byu vous avez un certain kingsley suama taia un joueur vraiment à surveiller mais voilà comme ceux que je viens de citer à l'instant pour il faudra attendre 2024 allez on se donne rendez vous jeudi et jeudi on parlera d'une position où les gars ils portent le ballon